7h, 8h30, Patrick Roger. 7h42, l'édito politique avec vous, Françoise Degoy. C'est un mardi aujourd'hui, cette semaine. Oui, oui, ça change un tout petit peu. Mardi au lieu de mercredi. Bon, c'est la dernière ligne droite de la campagne, avec une omniprésence du duo de l'exécutif, Emmanuel Macron-Gabriel Attal. Ça fait hurler d'ailleurs les oppositions. C'est normal, Patrick. On pensait qu'on avait tout vu dans cette campagne. La colère, les attaques antisémites, les fake news, les débats injustifiés, les coups sous la ceinture. Mais là, franchement, Patrick, c'est le pompon. En cette dernière semaine, le duo Emmanuel Macron-Gabriel Attal fait très fort. C'est d'abord le président qui s'offre 2 20h pour le prix d'an, jeudi soir. En gros, 10 millions de téléspectateurs. Et sur le dos du 6 juin, pour nous parler de l'Ukraine un peu, et bien sûr des européennes. Sans compter les reportages qu'il y aura avant, pendant, après, les images bien senties et les commentaires flagorneurs avec Joe Biden, avec Volodymyr Zelensky, les annonces attendues sur l'Ukraine qui vont générer des heures et des heures de dissection sur les plateaux télé. Bref, autant vous dire que les candidats aux européennes vont disparaître à partir de mercredi soir de vos écrans pour réapparaître uniquement dans les urnes dimanche. Et ça pose un véritable problème démocratique, Patrick. Quand on sait que 30% des électeurs se décident le jour même, et que le dernier grand débat, le plus important sur une chaîne herzienne, c'est ce soir, France 2, à partir de 20h30, et c'est à 5 jours du vote, autant vous dire que c'est loin, c'est long, c'est très loin, et c'est parfaitement injuste démocratiquement, je le redis. Et puis, il y a Gabriel Attal, vous l'avez dit hier, à la Maison de la Radio, en mode, tiens, j'ai vu de la lumière, je suis passée, coucou, me voilà. Il se serait contenté, Gabriel Attal, de claquer une bise à Valérie Ayet, qui débatait, et hop, je m'en vais, pourquoi pas, mais là, non, il a pris la parole à tel point qu'on a entendu, l'un des journalistes de la Maison de la Radio, lui demander, est-ce qu'on peut interroger la candidate, maintenant, vous vous rendez compte ? Donc, on est imaginé que Victor Orban ait fait ça, par exemple, en Hongrie. Imaginez ce que nous aurions dit, nous, les Français, sur la liberté de la presse, et à part Ségolène Royal, qui trouve ça très bien, parce qu'elle adore trouver très bien ce que les autres trouvent très nuls, et ben oui, ben oui, mais c'est très humiliant pour Valérie Ayet, reléguée au rôle de potiche que Ségolène Royal, d'ailleurs, a toujours combattu toute sa vie. Et ça ne change rien, pourquoi ? Parce que malgré les discours, malgré la sorbode, malgré les impromptus de campagne, rien ne bouge pour Valérie Ayet, ni dans un sens, ni dans l'autre, elle est désespérément coincée à 15%. Oui, c'est une étonnante campagne, quand même, François Asselon. Oui, parce qu'elle est paradoxale, elle passionne, tout est relatif, beaucoup plus les gens, contrairement aux idées reçues. On est sur des douivos de participation annoncée, qui vont être très largement supérieurs à 2019, qui était déjà un véritable record. On va pouvoir atteindre 52, 53, 54. Évidemment, ça fait sourire tout le monde, mais enfin, pour une campagne des européennes, c'est important. On a vu un RN totalement décomplexé, qui utilise carrément, une image de gendarme sur un visuel de campagne. Ça, c'était une première aussi. On a vu une campagne marquée par les manifestations pro-gaza, avec deux figures qui ont vraiment émergé. Rima Hassan, d'un côté, pour la France Insoumise, et Raphaël Glucksmann, pour la gauche. Tous deux ont vraiment marqué ce scrutin. Et puis, il y a eu le discours complètement complotiste, une forme de crépuscule, j'ai envie de dire, de Jean-Luc Mélenchon à Toulouse, qui accuse en gros l'État de ne pas vouloir envoyer le matériel de campagne dans les quartiers populaires. Bref, une campagne dont les débats, Patrick, ont été de très bons niveaux. Il faut le souligner, je les ai tous regardés, il faut le dire, et qui se termine quand même, on va le dire aussi, en eau de boudin, par la grâce d'Emmanuel Macron. Bon, ce n'est pas terminé. Et Olivier Faure aussi, le patron du PS, sera l'invité, tout à l'heure, de Jean-Jacques Bourdain, entre 8h30 et 9h, et ça continue la campagne sur Sud Radio. Marine Le Pen, tiens aussi, sera l'invité de Jean-Jacques Bourdain. Vous pourrez lui poser, peut-être, quelques questions, d'ailleurs, vendredi matin, en tout cas, vous pourrez les laisser sur les réseaux sociaux. Il est 7h46. Peace.